Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Cette question s'adresse à vous, Madame la Première Ministre. Depuis maintenant plus d'une semaine, nous débattons sur le projet des réformes de retraite, essentielles pour préserver notre système par répartition. Nous assistons démunis à une forme de dérive de notre vie politique, dans laquelle, comme un miroir grossissant de notre société, on peine à débattre du fond, et nous nous arrêtons trop souvent à l'agression de l'autre camp. Même si je dois souligner que les outrances de certains de nos collègues ne nous engagent pas et on doit les dénoncer. Je veux d'ailleurs, par ces quelques mots, remercier et saluer Olivier Dussop pour la compétence et la dignité dont il fait preuve dans ces débats. Vous le savez, les députés démocrates, comme beaucoup dans cet hémicycle, sont particulièrement sensibles au respect de la démocratie et la forme souvent vient déterminer le fond. Pour nous, l'une des origines de ce mal est le mode de scrutin majoritaire qui oblige à combattre un adversaire lors de l'élection, attitude difficilement réparable pendant le mandat. Aucune véritable alliance de long terme n'est possible, si ce n'est des arrangements électoraux qui ne sont jamais bâtis sur les accords de fond. Au-delà de la stratégie adoptée par certains de bloquer les débats par des milliers d'amendements et une attitude qui nous empêche de débattre et d'éclairer les Français sur les enjeux de la réforme, ainsi, il nous semble urgent de mettre en route la réforme de nos institutions pour remettre le citoyen au centre du jeu démocratique et nous permettre très certainement de retrouver un débat apaisé où chacune et chacun a les moyens de s'exprimer. Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du travail transpartisan sur nos institutions ? Pourriez-vous nous donner un calendrier ainsi que la méthode intégrant les parlementaires qui sera retenue pour ces débats, qui nous semble-t-il...